Je m'ai incité à creuser cette question de la disparition de soi, c'est tout simplement que je suis moi-même un personnage toujours un peu à la limite, qui se sent toujours un peu à l'écart, depuis mon enfance quasiment. Finalement, je dis parfois que j'ai une posture anthropologique déjà d'emblée, sans l'avoir vraiment recherché, parce que j'ai toujours été un peu étonné d'exister, j'ai toujours été un peu mal dans ma peau, ce n'est pas pour rien non plus que j'ai tellement écrit autour des conduites à risque de nos jeunes, par exemple, et que la question du risque, de l'aventure, de l'ailleurs me hante, et pour rien non plus que je suis un grand voyageur. Donc j'avais envie de revenir de manière plus systématique sur cette figure de la disparition qui me paraît doubler justement les figures de l'individu dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la définition de l'individu implique une mise au monde permanente de soi à travers un engagement physique, professionnel, des comptes à rendre, des contraintes d'identité disant qu'ils sont extrêmement lourds d'apporter, de plus en plus lourds d'apporter. On est de moins en moins dans cet individualisme de la liberté qui a pu exister dans les années 70, 80, dans ces eaux-là, et on entre dans un individualisme où il faut vraiment en permanence faire l'effort d'être soi, assumer sa présence, sous le regard absolument sans indulgence des autres, et avec cette obsession également de l'évaluation, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, être un individu est devenu une tâche relativement ardue. Donc ce qui double en quelque sorte l'ombre de l'individualisme de nos sociétés, c'est cette figure de la disparition. Ce désir que nous avons les uns et les autres de nous mettre un peu à l'écart, de regarder le monde sur une autre rive, de rester au seuil. Quelques anecdotes à ce propos-là d'ailleurs. Quand j'écrivais ce livre et que des amis me demandaient sur quoi je travaillais, je leur répondais, je suis en train d'écrire sur la disparition de soi. Chaque fois, ils me disaient, mais quelle merveilleuse idée, si moi je pouvais disparaître, si tu as la formule. Et même quand j'ai proposé à Anne-Marie Mettelier ce projet, immédiatement, elle a compris que je n'ai pas eu besoin de lui expliquer en long et en large où je voulais en venir, et elle-même, elle est partie sur le fait qu'effectivement, vivre aujourd'hui devenait parfois, n'était pas facile. Même quand on est dans des positions relativement privilégiées, on se sent parfois un peu écrasé par des identités, enfin une identité, mais on a des identités multiples, mais on se sent un peu écrasé par les contraintes de notre identité, du fait de l'Internet, du fait du portable, du fait de... Voilà. Et donc, j'ai eu envie de creuser cette thématique. Bon, d'abord, que j'avais évidemment beaucoup abordé dans la question des conduites à risque des jeunes, puisque la première fois que j'ai utilisé le mot de blancheur, c'est dans Passion du risque. Passion du risque, dont la première édition est de 90, en 91, même si Anne-Marie Mettelier vient de le rééditer en poche. Dans ce livre, j'avais parlé de blancheur pour caractériser notamment les jeunes en errance, qui étaient déjà extrêmement présents, nombreux à l'époque, et j'avais analysé les rangs sur les routes comme une manière de disparaître, justement, à l'intérieur des interstices du social, s'arrêter là où tout le monde passe, et faire de la liminalité, en quelque sorte, une espèce de permanence. Cette idée de la blancheur me paraissait caractériser beaucoup d'autres comportements. Bon, je n'avais pas eu l'occasion d'y revenir, mais ces dernières années, peut-être avec l'âge, je ne sais pas, peut-être aussi parce que j'ai travaillé sur bon nombre de sujets qui me hantaient, comme la voix, comme le visage, ou d'autres, la marche, etc. Donc j'avais peut-être envie de revenir, un peu en prenant des sentiers peu fréquentés, en quelque sorte, parce que je sais que personne ne m'attendait vraiment sur ce sujet-là. On s'attendait à ce que je creuse un nouveau chapitre de l'anthropologie du corps, ou à la limite des conduites à risque. Mais non, j'ai pris un peu, à la fois un contre-pied qui est au cœur absolument de tout mon boulot depuis l'origine. Voilà, c'est-à-dire, il y a la question de la vieillesse, par exemple, que j'ai souvent abordée, mais là que j'aborde de manière radicale en analysant Alzheimer comme une forme de la disparition de soi, donc en prenant aussi le contre-pied des approches biologisantes, hyper médicales, qui veulent analyser la maladie de l'Alzheimer uniquement sur le registre d'une détérioration biologique. Or, je pense que dans bon nombre de cas de l'Alzheimer, pas dans tous, je ne suis absolument pas un intégriste non plus, mais je pense que bon nombre de cas de la maladie de l'Alzheimer viennent d'abord d'une détérioration du sens, c'est-à-dire qu'on a affaire à des hommes ou à des femmes qui ont tout donné, qui n'ont plus rien, qui ne peuvent plus, ils sont au bout d'eux-mêmes, et leurs ressources intérieures sont complètement asséchées, ils vont se laisser glisser, et peu à peu, donc je pense que le corps suit le mouvement, en quelque sorte, et à ce moment-là apparaît la détérioration physique. Ça, j'avais envie aussi de le dire, peut-être parce qu'il y a une dimension éthique aussi en permanence dans mon travail, tous mes livres sont en même temps des espèces de modes d'emploi pour essayer parfois de changer les choses dans la vie courante, particulièrement d'ailleurs mes livres sur les conduites à risque des jeunes, évidemment, mais à mon avis la plupart des autres aussi. Et là, par exemple, il s'agissait d'emboîter le pas à un certain nombre d'autres chercheurs, je pense à Jean Maisondieu, je pense à Ploton, je crois, qui est de Lyon, enfin il y a toute une série aujourd'hui de gériatres, par exemple, qui défendent cette idée qu'Alzheimer n'est pas uniquement une maladie qui relèvera du physique, mais aussi plus profondément une pathologie du sens, et c'est important parce que ça nous donne évidemment d'autres ressources pour l'accompagnement de ces personnes. Si on considère que c'est purement biologique ou génétique, on les enferme dans un coin et puis on s'en fout, on considère qu'ils ne sont plus là. Par contre, si on considère que c'est un épuisement du sens, on peut essayer de se battre pour essayer de retarder, si je puis dire, et puis aussi leur donner un goût de vivre, essayer de leur restaurer un goût de vivre qui leur fait défaut.